lol les amis aujourd'hui présentation d'une decklist avec Trevor Roupillon je pense que c'est la dernière chose à laquelle vous attendiez j'ai vu passer cette liste il n'y a pas longtemps sur les réseaux alors je me suis dit on va l'essayer et quitte à l'essayer on va faire une vidéo dessus hein c'est quand même amusant c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours un deck avec Trevor donc le voilà le but du jeu dans l'idéal c'est d'améliorer vie au maximum de faire Trevor dessus donc si elle est à 10 par exemple et de jouer une carte du Puizar sur vie voilà comme ça vous avez un OTK à fin dégâts à l'élusivre voilà comment ça marche ça c'est dans l'idéal dans le pas idéal vous pouvez toujours faire Trevor sur autre chose le colporteur en recycleur en Wump ce que vous voulez vous avez aussi un kill alternatif aux champignons avec Timo vous avez aussi rayons et probulateurs vous avez beaucoup de soratron à Trevor recycleur colporteur maîtrise jumelle force grandissante oui parce que forte grandissante c'est là aussi pour booster très très vite vie et la passer à 10 donc vous faites force grandissante plus car du Puizar et vous avez vite fait une vie à 10 ça c'est vraiment dans l'idéal et si vous jouez contre mur donc du coup pour la gestion on a aussi rejet à nullification histoire de sur de mettre des bonnes cartes dans le jeu et tir mystique bien évidemment pour faire de la gestion voilà en gros donc ce qu'on attend de ce jeu je vous laisse découvrir le gameplay go première partie avec le deck on va voir ce que ça donne même pas j'ai testé en libre un jv direct Timo Improbulateur super on va garder l'improbulateur bon Léonasol c'est quand même un peu lourd on va virer on va virer du coup le Wump et le tir mystique pour aller chercher des sorts à 3 agression au Timo j'ai un malentendu on gagne au champier ok bon ça me laisse faire oh regardez qui est là trévor allez c'est parti hein moi je fais un trévor sur Timo trop bien si c'est pas génial ça oula elle est un peu buggée je crois qu'il y a des choses à faire non allez un sort à 3 j'ai un improbulateur à 2 maintenant qu'il est attaqué je peux poser le Wump il a eu la pluie d'étoiles bien joué à lui j'ai le Timo dans la main je joue ça aussi bah ouais forcément encore une journée au front l'aube se lève les Solari uniront les cieux sous sa lumière c'est dommage pour Timo ça qu'est ce qu'on fait c'est pas grave on laisse passer et on le retente au tour d'après on va pas gâcher un rejet sur ça ça sert à rien après il y avait l'option de faire maîtrise jumelle sur ça mais du coup on perd une carte ça faisait pas grand chose je vais juste mettre un champi du coup et on va passer ça a l'air dur quand même c'est pas un deck de compète la lumière du jour illumine le coeur comme le chemin il va bien avoir les solutions pour gérer Timo soit un combat singulier une frappe coordonnée, un silence il y a beaucoup trop de choses là j'ai bien envie de bloquer ici et de mettre une maîtrise jumelle juste pour booster l'improblateur on a 3 on a 3 c'est bon pour ma collection ok est-ce qu'on fait le bourrinos ? je pourrais faire le gros bourrinos je pourrais faire le gros bourrinos je pourrais faire le gros bourrinos en mode ça ensuite j'attaque du coup j'aurai une 6-2 insaisissable je peux même faire ça en plus allez on est là pour pour le fun c'est horrible est-ce qu'on a 9 dégâts qui passent ? ah ouais non il a 2 silences pas cool pas cool du tout je vais essayer de finir Léona j'adore les gens qui qui bm quand il joue un deck de combat et tout un deck fun c'est des mecs trop forts je sais comment trouver des champignons bon là on a plus de solution du coup c'était vraiment notre dernier espoir on va prendre 7 ok cool porteur je vais peut-être mettre 4 dégâts avec le Wump en lui donnant une saisissable foutre des champi partout on est des fous il a combien de champi ? 34 bon 34 ça va pas le faire descendre à 0 ça surtout avec un board comme ça surtout avec un board comme ça oh bah vie si j'arrive à survivre ce tour-ci il y a encore moyen il y a encore moyen les amis ton étoile préférée c'est moi qui l'ai faite bon je vais être obligé de bloquer Aurélion et la 7-7 4-5-6-7-9 et une 1-1 ils vont briller de mille feux ok donc la 7-7 je suis obligé Aurélion aussi et derrière et derrière ce serait bien que j'ai pas de palcascade mais bon je peux pas je peux pas faire comme s'il jouait comme s'il jouait pas palcascade du coup j'ai gardé vie en même temps est-ce que je peux lui mettre 6 dégâts en 2 pioches je m'ennuie sachant qu'il a encore le heal A5 je pense que je suis obligé de tenter de pas tourner autour de la palcascade je pense que je suis obligé de tenter en tous les cas je suis mort on va tenter ça comme ça j'open attaque avec mon Wump et on voit s'il a le heal ou pas l'huile ou du coup quelque chose pour gérer loin à présent ils feront attention bon bah à moins qu'ils prennent beaucoup de dégâts cette partie elle est finie ce n'est pas ma création la plus subtile ce n'est pas ma création la plus subtile il est vrai que j'aime un beau public c'était rigolo quand même s'il prenait une des n saisissables il était mort on va se faire ouvrir en 2 on va se faire ouvrir en 2 on devrait peut-être pas le tester en master ce jeu alors en unification on vire la pomme on va peut-être garder c'est intéressant la pomme surtout qu'au T4 c'est là où il risque d'attaquer avec une plaza il y a une prime sur ma tête ça doit pliquer ça doit pliquer pour 2 avec annulification donc je me jette un peu sur le Valor alors est-ce qu'on a la plaza ? non fond on est bien misfortuné on va passer on va pas le choix ici on va stun l'éclaireur ça vous fera un bloqueur pour l'AMF s'il attaque juste avec ça on prend on prend ou alors je peux bloquer je peux aussi bloquer et mettre une maîtrise du jumel clairement comme ça je peux monter ça derrière je vais chercher l'AMF votre attaque est trop prévisible moins ? une autre à très haut à très haut à très haut c'est à partir de ce moment là où on va pas trop faire les malins parce qu'il peut poser plusieurs bêtes avec le challenger à très haut alors on a un asso aveugle en contre qui vont faire l'amF shortly je peux pas faire lesوبulateurs à deux parce que derrière il me trade V et Timo, j'ai pas envie en fait J'ai pas envie J'ai envie de tuer De tuer la queen directement Parce que la queen va certainement aller chercher D'accord D'accord je m'attendais pas à ce qu'ils fassent ça Mais je perds ma vie Dans tous les cas je perds ma vie Voilà je veux comme ça Derrière j'ai 7 mana J'aurai un probulateur Enfin j'aurai Trevor plus un probulateur A faire sur le Sur le grizzly A voir s'il peut le sauver ou pas J'ai la main au pyjama Le chemin fut long pour en arriver là Ca passe Et ça passe et j'ai une chasseuse brutale C'est dommage qu'il n'y ait pas une petite bête à aller chercher là Ouh la pomme La pomme la pomme la pomme Oh Est-ce que je bloquerai pas plutôt l'exploratrice du coup On va voir Pour l'instant Je passe Rien ne vaut l'odeur du sang et de la sueur Je passe C'est notre voix C'est notre voix C'est notre voix Bon c'est ingagnable pour moi Je sais pas trop ce qui peut gagner le deck Mais faut avoir de la chance Et l'adversaire non Contre des bons decks C'est un peu galère Et bien ok 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 On va stun Citria Et on va prendre Et je crois que je meurs sur Sur une poursuite Ah super C'est très utile Contre Très utile Contre Scout On aura pas pu voir le potentiel De ce jeu Mais il a le mérite d'exister Ah et pour la troisième On va s'amuser Ah c'est pas possible Même quand on veut esquiver les gros decks On y arrive quand même en mode normal Contre Metal Serpent Ça doit être en français Alors Annulification Contre Guard Je vais garder Le recycleur Trévor On va virer le Wimp aussi On va essayer d'aller chercher quand même Un petit Timo Non ? Bah y'a pas J'irai en enfer Pour ce que j'ai fait Double carte du Puizar C'est rigolo hein Merde Tout a appris Mes chéries Ah si les champignons pouvaient parler Les champignons Et je suis là Je suis là pour recevoir le premier Goward Si je vous tue La chance me sourira peut-être Je dis non Ce serait beau si j'arrivais à contrer Les trois Goward Ok on va bloquer Ok on va bloquer Est-ce que je tourne autour Ouais on va passer On va voir s'il a un deuxième Goward Ou un Twisted Fate peut-être Pour me tuer Mon Colporter Et ouais il y en a un autre Et ouais il y en a un autre Bon y'a du monde Y'a du monde sur le balcon Toujours partant pour une partie ou deux Twisted qui veut stun Ils n'ont rien vu venir J'ai cru qu'il avait un autre Goward Ouais ça fait beaucoup On va bloquer comme ça Si jamais il fait un gémissement Je mettrais un boost sur le Colporter C'est parti Full champi maintenant Il faudra un rejet Ou une annulification Je peux pas changer de destin Je vais ralentir encore une fois Le Goward Elle vient de l'avoir Ok ça fait deux Deux sur trois J'ai toujours aimé m'amuser Je sais comment trouver des champignons Qu'est-ce que je vais faire là ? Je vais filer un saisissable Mon petit Goward Mon petit Goward On pourrait gagner On pourrait gagner cette partie Contre Goward Je vous le pose la question Faut pas que je le fasse savoir Je vais pas trop Le soucis c'est que Là je prends un Twisted Je vais être obligé de contrer la carte Alors s'il veut piocher avec l'aperçu Par contre je vais rajouter des champis Comme ça il va prendre plein 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 de dégâts Je vais pas faire le Whump Je vais juste mettre des champignons Quelle belle récolte C'est quoi ça c'est C'est quoi ça c'est On a combien là ? 63 C'est pas mal Décule en fuit Il y a un problème Ok Avant que mon colporteur crève Je vais quand même jouer ça Et même sa face Et je vais en rajouter une couche Avec le Whump Alors voyons Est-ce qu'il peut prendre 5 d'un coup là ? C'est possible 23 sur 90 Il en prend 4 3 ou 4 en moyenne Ah ouais 8 8 en une pioche Voilà cette vidéo est maintenant terminée J'espère que ça vous a fait plaisir N'hésitez pas à liker Et à vous abonner à la chaîne Pour soutenir le contenu Et puis on se retrouve sur une prochaine vidéo ludique Et expérimentale Sur Youtube Ou en live Sur Twitch Ciao ciao Les amis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada